Les joueuses d'ici Paris sont en finale, après une première étape assez aisément franchie contre les Mahoraises de Tsingoni. Entre les deux équipes, un bon niveau d'écart constaté dès la mi-temps, 30 à 9 pour les Parisiennes. Plutôt démonstratif face aux championnes de Mayotte qui vont montrer plus d'envie de combativité en seconde période. Insuffisant toutefois pour rivaliser avec des Parisiennes qui vont s'imposer 48 à 22. C'est satisfaisant pour le résultat parce qu'on a gagné, mais je pense un peu déçus de notre prestation, on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais au final, le résultat est là et je suis plutôt contente de l'équipe quand même. En défense, on n'était pas vraiment réveillés et du coup, on s'est dit à la deuxième mi-temps, il faut qu'on donne tout. Mais le plus important, c'est qu'on se fasse plaisir. On savait qu'on allait courir derrière le score, mais le plus important, c'est qu'on se fasse plaisir. Dans l'autre demi-finale, on a rejoué la finale du championnat local, mais avec des Saint-Andriennes beaucoup plus incisives. Des jeunes qui vont faire la course devant pendant toute la première mi-temps. Avant de flanchir par la suite, quand les tamponaises vont se rebuffer et dominer la fin du match pour s'imposer sur le score de 31 à 25. Notre point fort, c'est la défense. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on se mette dedans, on n'a pas le choix. On a galéré toute une année pour ça. Et là, de laisser la place, on s'est dit, non, là, il faut qu'on se batte pendant cette deuxième mi-temps. Là, on repart 0-0 et on donne tout. C'est le fait qu'on ait fait de nouvelles défenses en première mi-temps. Donc, elle demande beaucoup d'énergie. Et au final, au deuxième mi-temps, on a un temps faible. Et elle profite de les tamponaises pour remonter et reprendre le devant et sur nous. Les tamponaises rejoignent donc ici Paris en finale du tournoi. Le très beau cadeau d'anniversaire offert à Mélissa Agathe, une nouvelle fois meilleure buteuse du match.